Alors, nous l'avons créé en 1996, et nous avons commencé à l'équipe de l'université. Exactement. Mais c'est-à-dire qu'on a fait du saut en allemand, on a commencé par des hôtelistes, on a commencé par des hôtelistes. Et qu'est-ce que vous êtes arrivés ? 99. 98-99, j'étais obligé. Et c'était une opportunité qui s'est présentée ? Tout à fait, tout à fait, par hasard, j'ai rencontré l'obligé, il avait déjà édité aux éditions Saint-Michel, les éditions venait de faire faillir, et qui a été rachetée par Aurea, si j'ai bonne humeur. Et donc, il souhaitait partir, reprendre ses droits. Et on a édité la symphonie du Zodiac. Qui était déjà parue ? Qui était déjà parue. C'est ça. Et alors après, régulièrement, on a fait le Cœur des Planètes. Israël. Israël. La Lune Noire. Les Douze Miseuses de Bouchyque. Les Planètes Hétrograde, c'est le dernier. Et puis, on a fait aussi une série de négations. C'est-à-dire Ikeur, Narcisse, Onité. C'est toujours une grande chance de faire des problèmes. Oui, nous nous sommes bien rencontrés. Nous nous sommes bien rencontrés. Exactement. C'est-à-dire, pour un éditeur, c'est merveilleux d'avoir un lecteur de la taille de l'éducation. Enfin, c'est lui, c'est vous qui lui avez donné aussi l'âge. Exactement, c'est vrai. C'est vrai aussi. Vous devez se faire connaître et commencer à être connu. Oui. Mais en fait, la chance qu'on a pu lui apporter, c'est d'avoir une maison comme ça qui l'a peut-être. Et puis, il a tout évité chez lui, sauf la face du Saint-Denis, pas de chez-à-dire. Ah oui. Parce que c'était pas qu'il s'est passionné. Oui. Effectivement, il faut se demander ce qu'il s'est passé si nous avions rencontrés. Oui. De toute façon, c'est un éditeur de la même façon. Après, il se trouve que j'ai rencontré un éditeur tout à fait à moi. C'est l'astrologue suisse, tout à fait par hasard aussi. Que ça s'est très bien passé. Que c'est un éditeur de bonne qualité et de bon talent. Donc, ça nous fait des auteurs stables. Il hérite quand il est venu à la maison. Il avait déjà édité, il n'est pas rendu en temps de naissance. Je ne sais plus où en Suisse. Oui. Nous l'avions réédité. Oui. Nous avons édité de chez nous une soirée. Mérifiant. Et puis, là qu'il se concerne la cathérosse. Et nous voulons sortir la semaine dernière, volions vers le sol. D'accord. Et la troisième volet, donc, la troisième volet, c'est... La troisième volet, ça sera l'individu. Alors on a commencé, oui, c'est-à-dire qu'elle avait une seconde édité. Donc elle avait édité déjà chez l'histoire. Sur le même scénario, hein. Donc, elle est déjà édité et qu'on reprend. Oui, c'est ça. Là, on a fait la production. Ah oui, j'ai édité à l'histoire maintenant. Oui, c'est la première que j'ai fait la production. Par contre, c'est important pour vous ? Pas du tout. Pas du tout. Un auteur, en tout cas, un project, il est déjà un petit peu... Oui, c'est-à-dire, je reçois énormément de documents qui ne sont pas intéressants. Donc, ça se termine vraiment. Comment c'est pratique ? C'est plutôt les auteurs qui sont importants pour vous ou bien ce qu'ils ont à vivre ? Beaucoup de choses. Je crois qu'en fait, avec le recours des 12 ans, aussi bien en littérature qu'en esoterisme, on se rend compte que les relations avec les auteurs sont très importantes. Très, très importantes. Et puis, ce qui sort d'ailleurs, moi, j'adhère totalement à ce que dit le cliché, à ce que dit Éric Béru et le Nouveau. On a sorti un autre livre aussi, qui est de Jeff Kuhn. On a sorti un autre livre, qui est de Jeff Kuhn. Ah oui, plutôt. Et là, on a fait faire la traduction. Oui. C'est toujours une grosse amélioration. Ah, parfaitement. Mais enfin, l'ouvrage, il existe déjà. Oui, il était très commune, c'est-à-dire. Et là, nous avons un projet dont je ne parle pas, d'une autre traduction avec le fait d'Américains français. D'accord. Et c'est nous qui ferons. Alors, le problème, qu'est-ce que je crois que j'ai quand même, de traduire l'édition ? C'est évidemment la réussite du livre, on peut dire. En complétement. Si l'ouvrage se vende. Complètement. La confiance entre l'auteur et l'éditeur, c'est aussi une question de savoir si l'ouvrage peut se vendre. C'est-à-dire que si vous voulez, il y a aussi, disons, la vente. Alors, nous ne sommes pas distribués. Nous sommes auto-distribués, auto-diffusés. Ah, d'accord. Mais nous sommes dans un créneau de qualité. Et donc... Vous avez de toute la structure de représentation ? Non, non, pas du tout. C'est moi qui ai fait plein de choses par téléphone. Par téléphone. Oui, en tout cas. J'ai donc un réseau d'à peu près une seconde de librairie en France. Oui. Auquel je téléphone régulièrement, qui me commande régulièrement. Auquel j'entretiens des relations amicales. Donc vous avez une efficacité avec une équipe très restreinte. Complètement. Extrêmement restreinte. Oui. Et nous faisons la même chose en littérature. Oui, parce qu'en fin de compte... Oui, alors ce n'est peut-être pas une murerie avec laquelle vous travaillez, pour la littérature, pour les optimistes. C'est-à-dire que l'approche est encore la même. Ce sont toujours des rencontres fortuites qui se terminent par des amitiés. On a fait, par exemple, la rencontre de Jean-Méthelouf, le grand poésien, qui a voulu venir chez nous, il y a cinq ans, et qui, depuis sept ans, nous confie un recueil de poésie tous les ans. Et ça, ça se vend comment ? Comme la poésie. Comme la poésie. Donc ça se vend bien, comme la poésie se vend mal. D'accord. Et le troisième volet, c'est les outils de travail, c'est ça ? Oui, les outils de travail. Alors là, c'est totalement spécial. Avant d'être dans l'édition, j'étais prof d'anglais dans le supérieur. D'accord. Et j'étais dans une école de commerce. Donc, mes étudiants disaient toujours que j'étais exigeante, que je n'étais jamais contente, etc. Et j'ai fait des dictionnaires. D'abord, j'étais chez Belonges, sur les assurances, la douane. Donc, la douane, c'est chez nous, chez Janus. Et puis, je suis en train de sortir chez Janus aussi. D'accord. Ils sont des volets complètement différents. Si vous voulez, les trois, les trois ponts sont totalement différents. Alors, est-ce qu'on veut savoir lequel portent les autres en fin de compte ? Je veux dire, c'est un peu un extrait. Je veux dire qu'ils s'autoportent comme il est le peuple. D'accord. Mais on s'autoporte, en fait. Ah oui, il faut qu'il y ait quelqu'un sur le marché. Oui, oui, oui. Il ne faut pas compter sur votre créneau. Non, 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 on ne le fait jamais. Et en littérature, on arrive aussi à... Bon, plus difficilement, parce que les romans se bandent beaucoup moins bien sûr. Et on a la chance aussi, en dehors de Janus et Janus, d'avoir les balades de la sorcière. Oui. En Guillaume. Mais alors, finalement, ce qu'on peut dire en vous écoutant, c'est que ce ne serait pas très souhaitable de n'avoir que le créneau ésotérisme. Ah non, je n'en ai pas du tout encore. Non, mais je veux dire, oui, bien sûr. Mais en général, quand on parle d'un peu, quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'esotérisme, vous pensez que ça serait peut-être... Je ne sais pas, parce que... C'est-à-dire qu'il y a plus de concentration. Oui, mais dans l'esotérisme, c'est oui, il y a une question de... Un ésotérisme de guerre, entre guillemets. Oui. Qui se vend bien, qui se vend pas loin. Et puis, ce que nous faisons, qui est l'égalité, qui demande quand même une certaine catégorie d'acteur. Oui. Et qui fait qu'en fait, le créneau est beaucoup moins large que le créneau ésotérique normal. D'accord. Faisons plus pour pouvoir assurer par un peu de travail. Oui, exactement. Mais on a la chance d'avoir fidélisé tout un tas de lecteurs, en fait. Alors, justement, les lecteurs, il y a un contact avec les libraires. Est-ce qu'il y a un contact aussi avec les lecteurs qui ne passent pas forcément par les libraires ? Est-ce que si les lecteurs ne le demandent pas, les libraires, comment ça se passe ? C'est une dialectique entre la demande des libraires et la demande des lecteurs ? Ah, si, si. Parce que de toute façon, nous recommandons toujours, si vous avez regardé le site, que les gens passent par les libraires. Oui. Et c'est extrêmement nécessaire de la chaîne du livre. Oui. Et ça, nous étonnons beaucoup. S'il y a des soucis, nous leur donnons, nous leur disons qu'ils peuvent passer d'effet. Oui, bien sûr. Et nous avons régulièrement des gens qui nous écrivent, qui nous téléphonent, qui nous envoient des livres, en nous donnant leur opinion sur ce qu'ils ont eu. Et qui, systématiquement, s'étiennent au courant de ce qui sort, et nous commentent. par exemple, par exemple, Lyon Verso, d'Éric Berriot, sur Ticacature. Oui. On a maintenant une petite chante à Nuit. Par les libraires, ou par directement ? Non, je ne sais pas, je suis libraire. Oui, c'est ça. Des lecteurs qui sont à la fin du cycle, et qui m'ont commandé directement. Vous êtes une éditorie, c'est heureuse en tout cas. Oui, parce que je fais ce que je fais. Enfin, ma fille et moi, nous faisons ce que nous faisons. Votre fille, c'est toutes les traductions ? Les traductions, nous les faisons toutes les deux. C'est des traductions avec, il y a des textes. Et puis, elle s'occupe de la mise en page, de la carte, systématiquement. Oui. Mais, est-ce que, une question qui me paraît aujourd'hui intéressante, elle est, est-ce que vous allez vous promener sur Internet, pour voir si ce n'est pas des auteurs d'interdicéments, des textes d'interdicéments ? Parce que, on a l'impression que les traductions fonctionnent toujours un peu comme avant Internet. C'est toujours le manuscule, mais elles ne vont pas regarder sur Internet que ce soit des yeux. Parce que sur Internet, il y a énormément de choses qui paraissent. Oui. Alors, vous avez évidemment le match qui arrive chez vous, vous avez l'auteur, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut juste avoir une éditeur intéressante ? Non, ça se pourrait, mais on a tellement de sollicitations qu'en fait, on ne passe pas. Par contre, ce qu'on va peut-être faire, c'est passer par le numérique sur Internet. C'est-à-dire que vous allez éditer numériques ? Oui, peut-être. C'est ce qui se fait, il y a pas mal d'auteurs en astrologie qui font ça ? Oui, c'est à l'étude. On est en train de étouter ça. Moi, ça m'a fait moyennement parce que j'aime beaucoup la qualité du papier. De toute façon, les auditions numériques, elles font aussi des tirages papier. Oui, bien sûr. LULU est un des petits produits. Oui, oui. Donc là, c'était tout à fait l'étude à l'instant, mais ça pourrait se faire. Oui, ça limiterait les cours de production ? Ah non, ça serait parallèle. Ah non, 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 parallèle. Oui, c'est ça. Non, non, on continueraient le papier, la sortie papier, mais en même temps, on proposerait en numérique sur Internet, sur un portail conceptuel. Et vous ne saurez pas que ça risque de compromettre la partie papier ? Oui, forcément. Il n'y a pas forcément un petit lantel ? Oui, forcément. Ça peut pas. Ou il y aurait des décalages dans le corps ? Oui, oui. Ou peut-être même que ça permet que les gens achètent du livre. Ah oui. Quelques fois. Parce que je pense que j'ai essayé de réfléchir à ça. Et si vous voulez quand vous avez de l'émorité, vous pouvez l'imprimer bien sûr, mais l'imprimer, c'est le bord de papier de l'émorité. Oui, et puis c'est pas très agréable. Donc en fait, les gens préfèrent souvent avoir le livre de la même personne. Mais il y a la formule, que j'ai essayé d'ailleurs, l'intermédiaire du numérique, qui peut faire l'objet d'un livre. Et c'est pas... C'est moi le livre qui parait séparément. Ah oui, non, c'est un livre. Je ne veux pas tenir le système. Non, non, non. C'est des gens qui demandent de livres à la... un petit parcours. Revenons un peu sur votre collection. Elle a un livre cette collection ? Système de livre. C'est celle de mon livre. Ça désigne tout ce qui concerne les éthérismes. Exactement. Donc ça concerne l'astrologie et la mythologie. Et puis nous avons dans cette collection un livre qui marche extrêmement bien, qui est le petit dictionnaire en langue des oiseaux, qui est donc sur la langue des oiseaux. Oui. Et qui est un livre qui marche mal réellement. Ça fait partie de ce système du monde. Ça fait partie de ce système du monde. Alors ce choix, c'est... Qu'est-ce qu'il vous dit ce choix de l'expression système du monde ? Je crois que c'est un homme qui était employé, qui était emprunté à Pierre Duhèm, qui avait eu un grand ouvrage. C'est possible. À la fin de 19e siècle. C'est rire ma fille comme ça un jour, vous en avez cherché une collection. Oui, oui. Mais comme ça, il n'est quand même pas tellement vide. Oui. Il y a une très belle collection, enfin une très belle série d'ouvrages, sous l'histoire des sciences, qui s'appelle le système du monde, qui est le cas du M. Et on trouvait que le système du monde correspondait bien, parce qu'en fait, c'est une collection qui tend à être très belle. Oui. En définitive. Oui. Et c'est vrai qu'on pouvait aussi imaginer, dans les années, d'autres systèmes d'astrologie, par exemple les magas, par exemple l'astrologie indienne, etc. Donc ça fait vraiment une ouverture par rapport à ce que nous pratiquons en Occident. Alors justement, vous venez de... Il y a deux choses sur lesquelles actuellement l'ésotérisme peut sortir. C'est d'une part le Da Vinci Code, d'autre part l'histoire de 2012. Bon, alors Da Vinci Code, je vais vous donner une épreuve. Da Vinci Code, nous venons de sortir dans la collection d'Ottawa, je ne vais pas avoir cette collection, un livre qui s'appelle Dolce & Sucre Tom, et qui pourrait faire plus. On s'est venu, mais bien sûr, il pourrait faire conférence sur Da Vinci Code. C'est-à-dire, 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 un comment, un peu plus tard, aussi, à partir des, des cathares, du monde des cathares, des formations, de l'Église du Rhin, et autour, il est extrêmement bien déculotté, c'est la formation lui-même, il est né au pays cathare, et c'est un livre qui marche extrêmement bien, donc quand vous avez parlé du Da Vinci Code, ça me fait plaisir. C'est-à-dire qu'il pourrait vraiment arriver à un tirage considérable ? Pour vous donner un exemple, nous sommes donc autodiffusés, autodistribués, nous en avons vendu 600, même pas deux mois. Oui. Ce qui est énorme. Oui. Et là, aujourd'hui, je suis partie, j'avais encore une commande de 40. Et concernant 2012, alors ? Alors, 2012, ça me fait un peu sourire, donc ça me gêne. Je n'aime pas bien les pronostics. Et vos autodes ne sont pas intéressés par ce... Non, on en a parlé récemment, j'étais réel, dans le Pérou. Non, il y a certainement des choses intéressantes, dans le domaine des catastrophes, que l'organique a duré. Non, je n'aime pas trop la... Ah, il y a un ouvrage qui m'a particulièrement intéressé, dont j'ai rendu pour l'air, depuis son temps, c'est l'ouvrage sur Israël, sur M. Biget. Ah oui. Alors bon, je n'ai pas en tête exactement tout ce que tu disais, mais... Non mais complètement, c'est très très intéressant, parce qu'il a repris, depuis les premiers établissements russes, jusqu'à maintenant. Oui. Et vraiment, ça coïncide complètement avec le souple Saturne-Pluton. Voilà. Et ce qui est passionnant aussi, c'est qu'à la fin de l'année, on fait un parallèle entre le soulevé Israël, le droit et la force, et puis l'individu que vous êtes, que je suis, avec le cycle Saturne-Pluton. Oui. Et c'est extrêmement intéressant. C'est sûr. Alors c'est un livre qui a eu du mal à marcher, parce que c'est de l'astrologie mondiale. Oui, complètement. Mais si on voulait, je crois que les gens sont beaucoup plus préoccupés de ce qui risque de leur arriver, ce qu'ils aimeraient qu'ils leur arrivent, etc. L'astrologie a vraiment perdu un créneau dans ce domaine. Complètement. Parce qu'elle avait vocation, justement, à parler de cette question-là. Et vous diriez qu'elle s'est repliée sur la question du thème natal. L'UBG est en train de parler là-dessus. On a des projets là-dessus, au niveau de l'histoire, l'histoire du communisme. Oui, donc il ne va quand même pas abandonner ce communisme. Ah non, non, on le garde. Non, non, parce que si on voulait, on a déçu de ça. On arrive à un équilibre financier, c'est vrai. Mais on a ce qui nous passionne. C'est-à-dire les auteurs inutiles. Il faut se battre pour ça. Complètement. Et puis, on n'a aucune envie de céder à la pression du temps. Oui. De toute façon, en plus, il y a la fameuse crise qui est également porteuse quelque part. Oui, mais j'ai bien peur que, par rapport à la crise, les gens soient plus préoccupés par qu'est-ce qui va m'arriver à nous donner qu'elle peut être le cycle mondial. En fait, c'est l'impression que j'ai bien peur. Non, parce qu'effectivement... L'astrologie mondiale, paradoxalement, est plus accessible aux nouveaux techniques de l'astrologie mondiale. Complètement. Il ne faut pas grand-chose pour faire de l'astrologie mondiale. Prenez vos éphémérides pour regarder des choses qui s'approchent. C'est-à-dire qu'en plus, il faut quand même regarder, si on veut que ce soit intéressant, il y a le thème des... Et puis les principes. Oui. Et ça, c'est... Oui, d'accord, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est justement l'enchaînement des principes logiques. Oui. Et puis, il y a de joindre en parallèle, ou en complément, les cycles du cours. C'est l'impression que vous allez bientôt écrire un livre là-dessus. Non, non, non. Je suis passionnée. Vous vous connaissez quand même pas mal. Non, non, je suis passionnée. Et puis, nous sommes surtout très proches de ça. Et c'est vraiment intéressant. Donc, parfois, vous intervenez un petit peu, et vous dites, tiens, ça c'est pas très clair, par rapport à ce que moi je sais, je comprends pas très bien. Ah, mais j'ai posé question quand je comprends pas, parce que je sais pas ce que ça vous est du tout. Vous êtes aussi directrice de différentes collections, c'est ça ? Donc, oui. Oui, je suis la directrice de la collection système du monde. Et ma fille et moi sommes directrices c'est la collection du monde. Vous disiez l'autre jour, de façon anecdotique, que le choix de la maison d'édition était à la fois l'intérêt que vous portiez pour le Dieu, mais aussi, il reste dans ce que ça faisait par rapport à votre propre identité. C'est vrai. C'est-à-dire que c'était une période où j'étais dans l'enseignement. Donc, je voulais me lancer là-dedans. Je voulais me détacher de vous. Et puis, je cherchais désespérer moi-même à ce moment-là. Je suis passionnée par Olivier, les langues de chance. Olivier existait. Vous auriez pu l'appeler ici. Et puis, un soir, deux amis dînaient ensemble. Ils m'ont dit, Luce nous a ennuyés. Et donc, de Luce, ils sont passionnés. Luce, Jean, Jean Luce. Et ils m'ont raconté ça dans l'air. Et de Jean Luce, je me suis dit, pourquoi pas Jean Luce ? Oui. Et c'est vrai que Jean Luce, si vous voulez, Jean Luce, c'est vraiment... Enfin, on a déjà une grande infinité. Parce que Jean Luce, c'est le dieu des visages. Et en fait, dans cette petite maison, très petite maison d'évistion, c'est ma fille des noirs. Et quand on le reconnaît, on le reconnaît. Et quand on le reconnaît, on le reconnaît. Jean Luce, il y en a une en particulier, qui est le visage d'un vieillard et le visage d'un genou. Oui. Donc, c'est vraiment le vieillard c'est moi et le genou aussi. D'ailleurs, notre entretien a lieu au moment où Jean Luce est arrivé, il y a quelques jours près. Oui. En plus, Jean Luce, c'est le dieu de l'intérieur et de l'extérieur. Donc, c'est Jean Luce. Regard intérieur, regard extérieur. C'est aussi le dieu de la communication fluviale, des échanges fluviaux. Oui. Mais c'est lié aussi au calendrier. Oui. Mais c'est l'inverse, c'est Jean Luce, c'est Jean Luce qui est… Bien sûr. Enfin, disons qu'il pourrait y avoir un intérêt pour les almanas, parce que pour le cycle… Ça renvoie à la notion de cycle, parce que le janvier, c'est le cycle des nuits. C'est vrai, mais c'est aussi le passage, ce sont les portes. Oui. Par exemple, en anglais, janitor, c'est le concierge, celui qui ouvre les portes. Alors, le mot cardinal, qui est en particulier, le vocabulaire astrologique, ça veut dire… Le bon, on la porte. Oui, exactement. Le cardinal, c'est quelqu'un qui porte un homme vivot. Oui. Le contenu, c'est un homme qui lui convient parfaitement. Que j'aime bien. Apparemment, oui. C'est l'existence sur le marché. Et en fait, après tout, on s'est rendu compte que ça correspondait à quelque chose. Oui. En regardant, en regardant ce qu'on fait. Parce que c'est vrai qu'on fait les choses très disparates, en étant très petit. Oui, c'est vrai. C'est nous qui nous équipe quand même. C'est nous, nous sommes toutes les meilleures. Nous ne sommes toutes les meilleures. Oui. Enfin, deux essentiels, la filiale. Oui. Est-ce que… je vais me cliquer par athèse, est-ce que… est-ce qu'on aborde la question de la féminin dans vos collections ? Est-ce que c'est… est-ce que vous êtes prêt à un sujet, qu'est-ce que vous êtes qui vous parle ? Non, je pense que ce qui nous a encore un peu stéréo, quand on regarde, on retrouve beaucoup la quête identitaire. Oui. C'est beaucoup ce qu'on retrouve dans tous les livres de l'éducation. Ah oui ? Ah bon ? Comme l'étranger, enfin le… La quête identitaire, par exemple, je pense à des livres de Jean-Ouedoir où c'est vraiment la quête où ça se passe en fontaine, c'est l'enfant, le mou, le mou, c'est la transformation, la transformation d'alien, c'est la solitude. Je crois qu'il y a vraiment ce lien. Et puis, vous parliez de féminin, bon… Éric Berieux a écrit « Mère Fille ». Oui. Oui. C'est fou, mais c'est vrai que c'est un bon mythe. Oui, j'ai écouté récemment M. Biget parler de Pluton et de Cerver, enfin de les Enfers, il y a quelques jours. Alors, est-ce que vous pourriez nous… peut-être un peu beaucoup de vous demander ça, mais vous pourriez nous revenir un peu sur vos auteurs, notamment sur M. Biget, sur M. Berieux ? Qu'est-ce qui… vous parlez aussi de l'esprit, c'est ça ? De l'esprit. Oui, c'est… Mais vous parlez d'une traduction de Guine. Ah non, celle que nous avons faite déjà, c'est de Jeff. Ah oui, c'est ça, ça n'a rien à voir. Non, non, c'est rien à voir. C'est un Américain aussi. Oui, oui, c'est ça. Un autodidacte qui a écrit sur Pluton, qui a fait la guerre au Vietnam, enfin, qui sait ce… Je crois qu'il a un frère… Un jeune homme. Ah, c'est ça ? Un jeune homme. C'est quand même un peu très parfait. C'est ça. C'est très… C'est très riche parce qu'en fait, très complexe. Je vais vous parler de livres que je ne connais pas, mais qui a toute la rigueur scientifique. Et puis toute la richesse et… toute une surveillance, une intelligence, une poeille, comme ça. Oui, oui, oui. Et une intuition énorme. Effectivement, d'ailleurs, il y a aussi une présence… Oui. Enfin, il y a un rapport avec le public. Son école, elle était vraiment… C'est très intéressant. L'Université du Saint-Denis. Oui. Vous avez été intervenu il y a trois… Dans un de nos collègues, il y a cinq ans, pour… Lorsque du Montréal. Bon. Mais… C'est vrai que ce n'est pas facile de suivre, parce qu'agiquement, ce qui se passe au Proche-Orient. C'est quand même un peu casse-cout comme… C'est quasiment impossible, parce que c'est… Il s'est très embellé, en plus, sur l'histoire. Voilà. Donc… C'est difficile de… Et puis, alors, il y a aussi la question, Madame… Madame Jarre, la question des limites… Les limites de l'astrologie. Ah, ok. Les limites de tout. J'arrive à… Ok. Souvent, les astrologues ne connaissent pas leurs limites. Il n'arrive pas à savoir où s'arrête l'astrologie et où il faut laisser la place à d'autres… Ah. …d'autres paramètres, quoi. Complètement. De toute façon, il n'y a aucune… La astrologie, on ne peut pas dire une science, personne n'est pas une science. Mais il y a des limites à tout. Par exemple, dans le domaine de la psychologie, il y a aussi des limites… Absolument. Donc, tous les domaines interfèrent dans ça. Il y a une interposition entre tous les domaines. Il faut tenir compte de la géographie, de l'histoire, de la civilisation… Mais pour les autres, c'est un petit peu un casse-tête, parce qu'ils veulent quand même vérifier leur astrologie… Oui. …et en même temps, pour la vérifier, il faut aussi considérer qu'il y a d'autres facteurs qui vont intervenir… Complètement. Et donc, j'ai l'impression que c'est un peu… c'est un peu difficile… Ah, mais tout à fait. De toute façon, je pense qu'un astrologue qui vous dirait « je sais »… Je serai un astrologue un tout petit peu dangereux, entre guillemets, parce que… Je peux imaginer, je peux proposer, mais je sais, non ? Oui. De même qu'un psychologue qui vous dirait, un psychologue qui vous dirait « je sais », je partirai au courant. Et donc, dans les… je pense que vous publiez, il y a cette prudence chez les auteurs ou… ? Oui. Mais c'est-à-dire qu'en fait, dans les deux collections, on a comme un espèce… comme un espèce… esprit de familier. C'est-à-dire, c'est comme une famille. C'est vraiment… on a des points communs. Et en définitive, il n'y a pas de… il n'y a pas de censure du tout… 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 il n'y a pas de censure. On a vraiment… on est sur un point… qui nous permet de partager beaucoup de choses… Oui. Prenez une question compéremment… Complètement… dans littérature, c'est pareil. Et c'est ce que je crois en fait, la vie s'est fait de rencontres fortuites, qui font qu'on fasse enrichir l'ensemble, qu'on arrive à s'enrichir les uns les autres. Et c'est ce que je crois en fait, c'est ce que je crois en fait. Pas grand chose, c'est un tempérament différent. Mais ils pratiquent la même astro-logue ? Oui, ils pratiquent la même recherche. D'ailleurs, ils s'apprécient énormément l'un d'un d'autre. Luc et lui Théry, à l'université du Saint-Bône, ils travaillent ensemble à l'occasion. Ah, en effet, non ? Non, non, mais ce sont deux tempéraments différents. Oui, oui. Deux approches différentes. Je n'arrive pas très bien, en vérité, à... Est-ce que vous pensez que M. Biget est un... Quelle est son apport à l'astrologie ? C'est une grande nouveauté. Par exemple, vous voyez, son dernier livre d'astrologie, c'est son vrai, rétrograde. Et il n'y a jamais, en France, un pareil travail sur le planète rétrograde. C'est-à-dire qu'en fait, lui, plutôt que de picorer à droite et à gauche, de faire du copier-coller, comme font plein de gens, approfondir, chercher. Et vraiment, dans les planètes rétrogrades, il a fait un travail fondamental. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, par exemple, ce que disent souvent les gens, M. Biget est une planètre rétrograde, c'est entre guillemets négatifs. Oui. Il ne lui dit pas du tout que ce sont les richesses intérieures. C'est-à-dire que ce qui, normalement, est Jupiter, devrait être flamboyant extérieurement, est intériorisé, mais est tout aussi riche. Et par exemple, une dame que vous connaissez peut-être, Paul Oudail ? Ah oui, oui, oui. Paul Oudail a énormément de planètre rétrograde. Oui, déjà. Alors oui, vous l'avez dit, je l'ai lu avec tout un tas de thèmes à côté de moi pour comprendre. Eh oui, parce que de toute façon, il s'agit toujours de vérifier. Ah oui, sinon ça ne sert à rien. Et là, on retombe dans le problème de tout à l'heure, c'est-à-dire, effectivement, on peut-on vérifier une pensée astrologique quand on l'applique à des réalités humaines complexes ? Non, on peut trop isoler un facteur, parce que dans le thème astral, finalement, c'est un ensemble très complexe. Exactement. Donc, il n'est pas facile de déterminer le rôle exact, d'un facteur au sein de l'ensemble. C'est vrai. Par exemple, si on repasse des planètes rétrogrades, on peut, avec ces planètes rétrogrades, arriver à voir quand même pourquoi il peut y avoir certains frits, entre guillemets, extérieurs, soit disant fréquents. Et certains vous diront que ça peut s'expliquer par d'autres choses, par l'aspect ou par... Mais de toute façon, je ne crois pas qu'on peut le dire de tout. Oui. Mais si on passe par la psychologie, c'est la même chose. Mais il faut isoler les facteurs. Ah ben, complètement. Ça, c'est comme en médecine. Si on veut isoler, si j'ai mal à la main, si on me soigne simplement la main, on aura tort quelque part. C'est-à-dire que l'astrologie est un petit peu aussi victime de sa richesse, enfin, sa richesse à la fois au niveau de sa théorie, de ses différentes techniques, et puis la richesse du terrain qu'elle étudie. Complètement. Et donc là, on a beaucoup de mal à affirmer absolument. On dirait presque à l'inverse que, effectivement, parfois, on a du mal à ne pas trouver quelque chose. C'est vrai. Et en même temps, le danger, c'est de le mal à tout prouver. Le danger, c'est de le mal à tout prouver. Oui, bien sûr. On ne peut pas tout prouver. C'est pas vrai. Et vous savez que... Je vous trouve un peu du côté à l'âme, mais l'histoire des nœuds lunaires, c'est important chez ces auteurs ? Oui. L'acte des nœuds qui est venu incontournable depuis quelques années. Oui, oui. Les nœuds lunaires et la lumière noire. Oui. Éric, Luc Bichet, écrit un livre de magnifique sur les nœuds lunaires. C'est ça, oui. Justement, on voit un peu à la féminité aussi. Oui, absolument. Il semble-t-il aussi. Mais alors, la lune noire, donc, effectivement, c'est toujours la question d'améliorer les outils de l'astrologue. C'est l'astrologue, lui, il travaille sur le terrain. Il est praticien, lui, ou pas tellement ? De moins en moins, parce qu'il préfère chercher beaucoup. Voilà, c'est ça. Je crois que ce n'est pas une vraie chose de... Il y a une casse, en fait. Il y a des gens qui soient dans une réflexion théorique approfondie. Et puis, qui transmettent leur travail à des praticiens, chaque praticien important lui-même, d'ailleurs, quelque chose. Complètement. Luc a donné beaucoup, il a fait beaucoup de consultations, a donné beaucoup de cours, continue à faire des séminaires, mais il est beaucoup plus tourné vers la recherche. Oui. La question est-ce que... Effectivement, le problème, c'est qu'effectivement, sur le plan financier, parfois, les théoriciens ont été obligés de faire la pratique, parce qu'ils ne pouvaient pas s'en sortir autrement. C'est-à-dire que c'est leur donner les moyens, justement. L'un des intérêts de l'éditeur, c'est de donner les moyens, de proportion gardée, à un chercheur de pouvoir vivre de sa recherche et pas de devoir faire des compromis. Oui, c'est vrai. Mais si vous voulez ce que vous dites là, il faut se dire aussi pour les éditeurs. Nous gagnerions un peu plus d'argent si nous faisions une autre sorte d'association. Si nous avions une association beaucoup plus en public. Oui. Ah ben oui. Mais là encore, c'est un choix. Mais, qu'est-ce que... Enfin, je pense qu'il ne faut pas non pas être diabolisé... Ah, non pas de tout, pas de tout. Où est-ce que passe la frontière, justement, entre cette astrologie de l'issons, qui rend plus vieillie, c'est-à-dire que c'est le critère qui fait qu'on bascule de là à l'autre ? Je ne sais pas. Peut-être que c'est prévision. Si ça devient très prévision. Les prédictions, comme c'est les prévisions. Vous me disiez que ce n'est pas tellement ce que le public attend. Ah, c'est pas. Ah oui. Vous pensez à un programme de prévision, signe par signe ? Signe par signe. Signe par signe, inscrit par aspect. Et planète, dans quel signe ? Ça, ça se vend bien, ça. Ça se vend bien. Ça se vend bien, parce que ce sont des recettes, entre guillemets. Mais est-ce que les gens doivent plus connaître leur thème pour faire ça ? Parce qu'il est toujours le problème de la part technique. Vous savez, après, on arrive à la fin de cuisine. C'est-à-dire que, comme dans le tour, eux-mêmes, on fait de la psychologie de cuisine, on fait de la psychologie de cuisine. Donc là, expliquez-nous un peu plus qu'est-ce qui vous gêne dans cette forme d'astrologie ? Où est-ce que ça pêche ? Moi, ce qui me gêne, c'est le regard porté sur l'individu. Je pense qu'en fait, ce qui me gêne beaucoup chez l'individu, c'est la recherche de recettes. Oui. Et par exemple, vous voyez, j'avais contacté un grand distributeur, très très sérieux, qui m'a dit, vos livres sont de grands livres, mais notre équipe de commerciaux ne veut pas, parce que ça, c'est moins bien que ça se ressemble à l'individu. Oui. J'essaie de suivre vraiment votre raisonnement. Quand on parle de planète hydrogate, par exemple, c'est quand même un outil qu'on élabore et qu'on perfectionne pour les astrologues. C'est un problème de très rédendrocyste, avec un quel qui élabore, mais améliore les fondements, les socles de l'astrologie. Mais, justement, on est quand même en train de généraliser. Quand on dit, telle planète hydrogate, ça veut dire ce qui est en train de généraliser. Non, je ne pense pas. C'est pas tout comme ça. C'est moins réducteur que ça. Et quand les gens, en maîtrise les fameux livres dont vous parliez, qui disent, telle planète, dans tel signe, il y a telle signification, c'est un petit peu la même chose. Moi, je me fais un peu la vocale du diable, si vous voulez, mais je veux dire, dans les deux cas, je veux dire, moi, je me méfie un peu de ce genre de... de l'une de démarcation, je le disais, parce que... Enfin, j'ai du mal à... J'essaie, justement, de mieux faire passer votre message en me demandant de préciser ce qui... ce qui distinguerait radicalement l'astrologie, disons, sérieuse. Mais c'est-à-dire que, par exemple, sur les premiers de la planète métrograve, il n'y a pas... isoler une planète métrograve comme ça. Voilà. Il y a toujours le lien... D'accord. Il y a toujours le lien avec l'enceinte, le lien avec les axes, le lien avec l'axe... Et quand les gens... Alors, prenons le cas de quelqu'un qui a été créé sur la facilité d'auteur de la carte, sur ce genre de livre où il y a... dans quel signe de dire ceci, etc., lui aussi, il est obligé, parce qu'il a... s'il a connaissance auquel de la telle, il est obligé aussi de combiner les différents acteurs. Il va dire, j'ai l'une en verso, mais je n'ai plus en gémon. Oui, c'est vrai, mais alors à ce moment-là, on arrive à un tas, en soi. C'est-à-dire qu'on arrive à des éléments qui sont séparés les uns et les autres. Non, mais ça, de toute façon, c'est malheureux. Il faut toujours quelqu'un qui passe dans sa tête et de toute façon, on a tous les cas de figure. C'est vrai. Et moi, ça me rappelle toujours la médecine allopathique qui est comme ça, isoler les choses dans une des heures. Et l'homéopathique qui fait un tour. Qu'est-ce que vous pensez de ce gène de l'astrologie qui passe par l'informatique, justement, genre astroflash, genre... Je n'ai pas trop d'idées. Est-ce que... Non, parce que justement, on tombe dans le... Alors, ils font plus ou moins... le public, c'est bien ce que tu sais de plus en plus parce que c'est qu'il y a un thème astral. Oui. Il sait ce que c'est, même si il ne sait pas le calculer. Il sait qu'un astroflash, on a... D'abord, il voit le dessin et puis on a des portraits, il y a un texte qu'on aborde successivement qu'elle essaye de... J'ai pas trop d'idées. Et l'esprit, elle travaille bien avec l'informatique. Oui. Et là, d'ailleurs, il y a encore un site. Oui. Je veux dire qu'elle n'a pas renoncé à utiliser l'informatique. Oui, d'ailleurs, vous le citiez le livre aussi. Nina travaille là-dessus. Sur ce logiciel. Oui, c'est ça. Depuis des années. Donc, il y a quand même quelque chose qui nous paraît valable. Mais, c'est ce qu'il m'a fait avec son approche personnelle qui est encore une approche de qualité. Je pense que c'est une question de qualité. Ah oui, voilà. C'est ça. Parce que sinon, pour Astroflash, pendant un moment, c'était les frères Barbeau. Astroflash. C'était André Barbeau. Non, les frères Barbeau et l'autre étaient déjà morts. Enfin, ils ne travaillaient pas avec les... Il y avait Jean-Pierre Nicodra et en Dabarbeau, oui. Donc, il y avait des recherches. Oui. Complètement. Oui, les textes étaient... Alors, justement, le problème, c'est qu'effectivement, quand les concepts ont été bien analysés et bien approfondis, ils ont une capacité aussi de parler à plus de gens. Parce que, justement, c'est comme un travail où on a une réflexion approfondie, plus elle est universelle. Donc, effectivement, au lieu d'utiliser des mots qu'on ne s'en va pas développer, donc, forcément, ils vont arriver à des textes qui sont plus... qui ont plus... qui ont créé plus de résonance. Oui, qui touchent plus de gens. C'est vrai. Chacun y comprenant à sa façon. Exactement. Mais je pense qu'il n'y a pas une seule méthode. Et je crois que celui qui l'a fait, l'a fait avec son environnement de base. Si c'est fait par... Je n'ai pas obligé de travailler dans l'informatique à partir de l'informatique. Je ne vois pas Éric des mots faire l'enferme. Non. Pas du tout. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont dans le juste et que les autres sont dans le fond. Oui. Pas de mauvais choix. Ça veut dire que le fond par rapport à la nature, à la propre nature... Mais comment envisagez-vous le... C'est un sujet qui nous passionne l'avenir de l'astrologie. Comment est-ce qu'elle va à votre avis ? Comment est-ce qu'elle va ou comment est-ce qu'elle devrait évoluer ? Est-ce qu'elle doit s'élaguer ? Est-ce qu'elle doit se réformer ? Est-ce qu'elle doit changer quelque part ? Ou est-ce que vous êtes quand même très traditionnalistes ? Je crois qu'il faudrait des chercheurs. Il faudrait quand même... Oui. Et je me posais aussi la question, c'est qu'à force de trouver des méthodes nouvelles, on complique la chose. Ça s'accumule, oui. Ça devient de plus en plus en plus intense. Oui. Et quelquefois, si on était en secte mère, on pourrait peut-être encore trouver plein, plein de choses. Oui. Vous pensez qu'on n'a pas absolument besoin des peines de saturniennes, par exemple. Si. Ça a apporté quelque chose, du fait qu'elles ont été découvertes automatiquement. Oui. Mais l'astrologie a fonctionné pendant des siècles sans sens. C'est certain. Mais les planètes ne peuvent pas les peines. Oui. Et ça, ça fait peut-être une différence aussi. C'est certain que parfois, il y a vraiment deux voies complètement opposées au niveau de la réflexion sur l'avenir de l'astrologie. C'est celle qui consiste à ajouter des choses. Et celle qui consiste à en enlever. Oui, exactement. Et c'est là que les astrologues par tempérance s'opposent entre eux. Il y a les réductionnistes, il y a les gens qui vont vers un minimalisme, il y a les gens au contraire qui se plaisent à rentrer dans une sorte de luxuriance assez marocque. Alors, c'est quoi la luxuriance ? Elle va tout expliquer. Qui va automatiquement être tentée de tout expliquer. Parce que plus l'astrologie sera riche au niveau technique, plus elle sera vouée, elle sera tentée de vouloir tout expliquer. Puisque plus on a de possibilité, plus on a de complexité, plus on peut prétendre et croire prétendre à expliquer la réalité. Mais en même temps, est-ce que ça permet de comprendre l'essentiel sur le sériage ? Je pose la question. C'est pour ça qu'il y a une question qui se pose Jean-Madame, c'est de savoir quel est le champ privilégié d'astrologie. C'est-à-dire quel est le domaine où elle a des choses fondamentales à dire que ne peuvent pas dire d'autres domaines. Et souvent, par rapport à cette question-là, beaucoup d'entre eux ne peuvent pas tellement répondre. Ils sont plutôt dans le total. C'est-à-dire que c'est le global, c'est le miroir du monde. C'est un mot que les autres aiment beaucoup le mot miroir. Ça devient un petit air natural parfois. Il arrive quelque chose, hop, on met la loupe à son gil et puis on comprend ce qui se passe. Et donc, ça peut s'appliquer à qui ? Le thème astral est une façon d'une sorte de radioscopie de ce à quoi il s'applique. C'est-à-dire que certains astrales pensent comme ça. Et d'ailleurs, souvent, il y a une question un peu piège que j'aimerais vous poser, c'est de savoir pourquoi les gens viennent à la transgénie. Pourquoi on devient astrales ? À quel besoin, à quel manque ça correspond ? Ça correspond au besoin de trouver des voies de réflexion. Pourquoi il y a des gens qui n'y vont et des gens qui n'y vont pas ? À ce moment-là, je crois qu'on pourrait dire pourquoi certains deviennent psychiatres, pourquoi certains deviennent psychanalystes, pourquoi certains deviennent astrales. C'est vrai ? Oui. C'est souvent, on peut aussi discuter de la raison des vocations, mais parfois, ça correspond à un manque. Ça veut compenser quelque chose qui manque. C'est comme quelqu'un, bon, il y a une mauvaise vue, il achète des lunettes. Si quelqu'un, il y a des systèmes de remplacement, des systèmes de substitution. Si quelqu'un, par exemple, comprend mal son prochain, ou a le sentiment qu'il ne le prévoit pas bien, qu'il ne voit pas très bien comment ça se passe autour de lui, pour des raisons qui sont liées à ce mode de fonctionnement intérieur, il peut être tenté de passer par des outils. Oui, mais je vous dis, l'astrologie n'est qu'un outil. Oui, mais c'est déjà beaucoup un outil. C'est un outil parmi d'autres. Oui, mais une béquille aussi, c'est un outil. Oui. Un outil, c'est déjà quelque chose qui vient... Je ne sais pas, si vous n'arrivez pas à ouvrir avec vos mains quelque chose, vous allez utiliser un outil. Mais si vos mains, ils suffisent, on n'a pas besoin d'un outil. Oui, bien sûr. Bonjour, je... Je suis... Je t'aime... Oui, c'est vrai. C'est un mot qui est un peu à double tranchant, le mot outil. C'est tout à fait vrai. Moi, j'ai voulu travailler sur cette question-là. Mais oui, mais si vous voulez, je ne comprends pas mon petit chien. Peut-être que je vais me servir de la psychologie qui m'intuit. Oui, absolument. Ou peut-être que je vais passer par la psychiatrie. Il y a des gens qui ont, apparemment, qui sont... qui n'ont pas besoin de ça. C'est vrai. Ils s'en sortent avec leur propre outillage intérieur. C'est vrai. C'est pas tout de même pareil. Puis après, vous avez ceux qui, en fait, se passent au fond, qui sont utiles et qui... qui essaient de trouver des réponses pour seuls qui ne se posent pas de questions. On peut aussi faire l'astrologie sans le savoir. C'est-à-dire, on peut vivre, de toute façon, a priori, l'astrologie, elle est... On la connaisse ou pas, elle est là quand même, quelque part. Exactement. Mais il y a des gens qui ont un côté direct avec elle et qui n'ont pas forcément besoin de... Peut-être que c'est aussi un lien privilégié avec le monde, un lien privilégié avec le ciel, enfin, avec les salles. À ce propos, il y a une question qu'on débat pas mal actuellement dans les réunions que je participe. C'est une question qui me paraît un peu surprenante, mais c'est la question de savoir comment nous captons les forces construites. Est-ce que tout le monde les capte avec la même facilité ? Parce que là aussi, je ne sais pas, j'avais fait un... parce que je n'ai pas interviewé M. Biche sur ce genre de sujet ou M. Beyrouth, mais il y a une question qui se pose un peu en plus, c'est de savoir comment nous recevons ces forces-là. parce qu'il y a un récepteur et l'électeur, mais la qualité du récepteur est importante. Si je ne suis pas un bon récepteur, je ne vais pas bien capter les choses. Oui, c'est vrai. Et donc, par conséquent, on a créé une idée d'astro-sensibilité. Il y a un aspect de certaines personnes. si une personne n'est pas très sensible aux astres, l'astrologue va être un peu ennuyé parce qu'il ne va pas avoir quelqu'un dont le thème va correspondre. Au niveau de la vie, il va correspondre. Je pense que c'était une donnée naturelle du temps pour l'avenir, c'est-à-dire que on est au sens de la musée ou au sens de la littérature. On est sensible à toutes ces les astrales de la musée. Je crois qu'il y a cette impression de l'option dans la musée. Mais il y a un paradoxe, c'est que justement, on a dit que l'on a dit à l'heure, le paradoxe, c'est que précisément, c'est peut-être les gens qui sont les plus sensibles qui ont peut-être besoin d'astrologie. Puisque précisément, étant en phase directement et instinctivement avec les choses, avec les gens... Oui, mais ces gens-là ont peut-être besoin de le traduire autrement. pour appuyer une onde compréhensible des astrales. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut essayer de ça comprendre. Mais pour vous, la astralesie est un langage, vous diriez ça ? Moi, j'ai l'impression. Oui. J'ai l'impression que c'est une façon de... C'est comme les prophètes, si on passe par la notion, par exemple, il y a plusieurs sœurs de la musique. et chacun est sensible à mon style de musique. Et l'astrologie, c'est... c'est la voie que l'on prend ou que l'on ne prend pas. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... On s'est bougé, il y a une sorte de fluidité entre les deux domaines. Non, mais Luc Béru pareil. C'est-à-dire que, en fait, la mythologie me permet, je crois, enfin, moi, j'ai lu ça à partir des gens qui lisaient les livres. Elle permet de dédramatiser et d'ouvrir les choses. C'est-à-dire que quand vous passez par les mythes, vous avez les grands mythes fondateurs, vous avez les archétypes. Et du coup, ça vous permet d'entendre des choses que vous n'apprentissiez pas si vous parlez de vous. Ah oui, c'est ça. Et en fait, les mythes sont souvent les mêmes dans le monde entier, mais déclinés différemment. Alors, comment ça nous amène à l'astrologie ? C'est une façon de... C'est une façon de traduire, en fait, et puis je crois que c'est surtout... C'est aussi une façon de rendre accessible. Nous sommes tous sensibles à l'intention. Oui. Tous. Quelle que soit la civilisation. Dans toutes nos civilisations, nous avons des mythes identiques. C'est-à-dire que les gens connaissent... Dans leur scolarité, ils connaissent la mythologie avant de connaître l'astrologie. Exactement. Ça fait partie de la culture de base de tout le monde. D'ailleurs, par exemple, que c'est une petite digression, mais Rudolf Steiner disait que jamais on ne devrait étudier l'histoire avant d'étudier la mythologie. Ah oui. Et ça, c'est tout à fait vrai. Enfin, c'est vrai parce que... La guerre de Troyes. Et oui, parce que c'est vraiment... C'est notre fondation à tous. Oui. Ce sont les architectes en fait. Donc l'astrologie, pour vous et pour vos auteurs, elle est fondée sur la mythologie et l'astronomie. Enfin, vous pouvez dire c'est... Je ne sais pas si elle est fondée sur la mythologie, mais je trouve qu'elles sont très proches c'est que la mythologie peut leur aider à aborder certaines thèmes qui seraient peut-être plus difficiles. J'essaie de comprendre effectivement. Moi, je... Pour moi, il n'y a pas toujours des évidences à ce sujet-là. Effectivement, le paradoxe des nouvelles planètes c'est qu'elles ont introduit d'autres facteurs en... Elles ont enrichi la mythologie de l'astrologie. C'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire que les astronomes ont été assez bons pour utiliser... pour puiser dans le vivier mythologique et pour ramener à l'astrologie des choses qui n'en étaient pas plus et qui n'en faisaient pas. Qui n'en faisaient pas encore. Voilà. Il y a une sorte de symbole entre les astronomes, les astrologues, la mythologie. Et le jeu des astronomes d'ailleurs est assez étrange. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont voulu continuer cette tradition mythologique. et en faisant cela, ils ont un petit peu... ils ont un petit peu fait un clin d'œil aux astrologues. Je ne sais pas si c'est-à-dire si ce n'est pas un canon empoisonné de littéraire. Là encore, je crois qu'il faut faire attention. En fait, c'est encore la même chose. Il ne faut pas que ce soit la mythologie à tout prix. Je veux dire que tout passe par la mythologie non plus et se passe à l'encre. Je crois que... Oui. Parce que la mythologie... Je ne sais pas si vous êtes chrétienne de formation. J'ai une formation tellement éthémique que je ne sais pas... Parce que la mythologie a fait quand même problème par rapport au monothéisme. On ne peut pas dire que parmi... Et... C'est vrai. Les astrologues prennent... Ils sont parfois un peu dans la schizophrénie, ils sont un peu dans la mythologie mais en même temps ils sont souvent dans le monothéisme, dans la situation. Et ça aussi, ce n'est pas forcément facile de coordonner les deux. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on a beaucoup diabolisé la astrologie et qu'on a beaucoup... Elle est une survivance de la mythologie, du panthéisme et du polythéisme et du polythéisme. C'est une raison effectivement de difficultés. Moi, j'ai tendance à penser que la diversité mythologique ce ne sont que des attributs d'un même principe, si vous voulez. C'est qu'il y a un principe central qu'on peut décliner sous différents avatars, c'est bien de dire.